Bonjour et bienvenue sur Etre en Forme Vraiment. Je suis Nat Elzehar, coach en éveil corporel. Alors on me pose assez régulièrement des questions par rapport aux acouphènes et j'ai donc promis de faire une vidéo là-dessus. Alors les acouphènes, officiellement il n'y a pas vraiment de consensus au niveau du corps médical sur la cause de ça et qu'est-ce qu'on peut faire et comment le résoudre, etc. Donc du coup je m'autorise à avoir mon opinion sur la question. Alors pour moi c'est essentiellement un problème de circulation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie ne circule pas ou mal dans toute la zone oreille. Bon, pour faire court. Alors elle peut ne pas circuler parce qu'il n'y en a pas ou pas assez, ou parce qu'elle est bloquée quelque part. Souvent c'est un peu les deux à la fois. Alors la première chose à faire par rapport aux acouphènes, c'est d'essayer un peu de te situer, situer en surcharge de travail, en manque de repos, donc en excès d'énergie, donc du coup stress, en durcissement et l'énergie ne peut plus circuler. Voilà, donc excès de... Pas d'énergie, mais... L'énergie on n'en a jamais assez, jamais trop. C'est juste que parfois elle ne circule pas, donc ça bouchonne quelque part. Alors, est-ce que tu es en excès d'activité, est-ce que tu manques de repos, de débriller, ou est-ce que tu es plutôt en sous-énergie, tu n'arrives pas de bouger, tu es crevé, etc. Donc, si tu es crevé, c'est aussi qu'il y a peut-être besoin de se reposer. Alors, première chose, se reposer. Deuxième chose, activer, assouplir, faire circuler l'énergie. Alors, se reposer, c'est d'une part, prendre du temps pour dormir, est-ce que tu dors suffisamment ? Alors, le nombre d'heures, je ne me hasarderai pas là-dedans, parce que ça dépend vraiment de chacun, ça dépend de son énergie, ça dépend de son alimentation. Plus l'alimentation, elle est compliquée, chargée, plus on va avoir besoin d'heures de repos pour remettre le corps en état après une digestion difficile. Et si on fait sans arrêt de digestion difficile, on a besoin de beaucoup d'heures de sommeil, juste pour récupérer ça. Alors, donc, repos pour la tête, pour le corps, pour le système digestif, donc allégé. Bon, là, je t'invite à voir les vidéos sur l'alimentation. Donc, voilà, déjà, calmer le jeu, peut-être, voir ce qui se passe. Deuxième action, c'est assouplir. Les cervicales, du cou, les épaules, si on est... Ça ne peut plus circuler là-dedans. Donc, alors, je t'invite à... Je te mets le lien sous la vidéo à voir ou revoir, refaire surtout, à pratiquer régulièrement tous les jours si tu as des acouphènes, les exercices pour décontracter le corps, pour décontracter les épaules, pour assouplir la nuque. Donc, je te mets... Je mets les liens sous cette vidéo. Et puis, il y a un exercice absolument fabuleux, mais qui ne fera aucun effet si tu le prends tout seul. Il y a peu de chances qu'il fasse un effet qui est le tambour céleste. Alors, donc, voilà, donc, repos, dynamisation, assouplissement avec d'autres exercices et le tambour céleste. Alors, le tambour céleste, ça nous vient de la médecine taoïste. C'est un exercice qui vise à faire vibrer le tympan. Donc, ça va... Donc, le faire vibrer, ça va à la fois l'assouplir, s'il est un peu tendu, parce que, bon, c'est pas juste le tympan, c'est tout un petit système de muscles, de petits os, de peaux de tambour qui sont tendus avec, donc, un os, notamment, qu'on appelle le marteau. Enfin, je ne rentrerai pas non plus dans les détails. Pour aujourd'hui, ça nous mènerait un peu loin, mais tu peux trouver l'anatomie de l'oreille facilement. Et donc, voilà, c'est détendre ces petits muscles et les assouplir en même temps. Alors, le tambour céleste, le but visé, c'est d'obtenir un son sec qui va, donc, de tambour, qui va faire vibrer la peau du tambour, qui est le tympan. Alors, la manière la plus simple, c'est de mettre la main en conque sur l'oreille et de taper. Alors, il faut trouver le bon positionnement. Il faut que le poignet qui tape la main soit souple. On tape sur le dos de la main. Objectif, il faut bien fermer. Alors, il faut bien trouver la position. Il faudra un peu chercher. Ce n'est pas un exercice, peut-être, qui va être instantané. Voilà. Donc, première... Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Ça, c'est la plus simple et qui n'est peut-être pas non plus la plus efficace. La deuxième version du tambour céleste, c'est juste, on pose le majeur sur le tragus et on tape avec l'index. Enfin, on tape sur l'ongle. Et la troisième, que je préfère, elle est un peu compliquée, mais on va poser l'annulaire sur le tragus. Le tragus, c'est la petite peau. Donc, on bouche l'oreille. Le majeur vient croiser par-dessus en laissant libre le bout de l'annulaire. Et l'index va venir appuyer dessus, donc sur le majeur, et à un moment donné, il glisse, il vient taper sur l'annulaire. Voilà. Et c'est la frappe. Donc, le fait d'avoir cette résistance du haut majeur va augmenter la force de l'index. Et au moment où il vient frapper, il frappe assez nettement. Et donc, voilà, ça va provoquer... Voilà. Alors, ces exercices, donc, suivant la médecine taoïste, sont à faire 36 fois. Donc, tu fais 36 fois de chaque côté. Tu peux faire ça tous les jours ou deux, trois fois par jour si tu as vraiment envie d'améliorer. Mais, avant toute chose, enfin, avant, ou en même temps, vraiment, je t'encourage à revoir un peu les aspects de ta vie, repos, activité, souplesse. bon, tu peux aussi trouver plein d'autres exercices si tu fais du yoga, du qigong, pour assouplir cette zone-là, assouplir les épaules. J'en proposerai d'autres également sur être en forme. Voilà, donc, et le tambour céleste. Et aussi, il y aura la torture, on fera ça une autre fois. Alors, l'exercice, il est réussi. Si tu entends vraiment un son sec, ça fait tac, tac, comme un coup de tambour. Alors, essaye les trois méthodes, voir celles qui te marchent le mieux. Et voilà, donc, tu fais ta petite cuisine et dis-moi, surtout, comment ça se passe avec ça ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu as des résultats aussi ? C'est intéressant. Donc, est-ce que tu arrives à revoir un peu l'ensemble de ta vie et puis à réorganiser les choses, à pratiquer des assouplissements, le tambour céleste, revoir ton alimentation ? Et puis, donc, est-ce que ça marche ? Est-ce que tes acouphènes se réduisent ? À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada